Le Burkina Faso a reçu en 2018 25% des investissements d'exploration minière en Afrique, selon le ministère Burkina Bé en charge des mines. Devenu un pays minier majeur depuis 2010, il occupe la cinquième place en termes de production d'or, après le Ghana, l'Afrique du Sud, le Soudan du Nord et le Mali. Entre 2016 et 2019, 214 000,4 tonnes d'or ont été produites. Le secteur est dans une phase de transition et le meilleur reste à venir au regard des investissements en cours. Si le secteur n'avait pas été plombé par la crise sécuritaire, la pandémie à coronavirus et la mauvaise perception, on aurait fait mieux. L'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton. Avec 17 mines industrielles, le pays a produit 50,3 tonnes d'or en 2019 pour 1 419 milliards de francs CFA. La contribution du secteur au budget de l'État se chiffre à 275 milliards de francs CFA au titre des recettes d'exportation. Il y a une véritable réforme du secteur minier au Burkina avec l'adoption de nouveaux côtes. Le secteur minier contribue à hauteur de 17% du PIB de Burkina Faso. On peut comprendre que de tels investissements soient effectués au Burkina Faso, en raison également de ces réformes très importantes qui impliquent davantage les entreprises minières dans le déformat local. Le Burkina a fait un pas en avant, une avancée réelle qui doit pouvoir inspirer beaucoup d'États africains dans la localité. Le Burkina Faso s'est fortement engagé dans la formation du capital humain dans le secteur minier. Mais la détérioration de la sécurité, les perpétuelles attaques des groupes djihadistes, les prises d'otages et les éboulements des mines assombrissent ce tableau. Depuis 2016, les groupes armés ont récolté plus de 70 milliards de francs CFA dans les attaques contre les sites miniers, selon un rapport de l'Observateur économique et social de Burkina Faso. – Sous-titrage Société Radio-Canada –